Il est enfin là, après deux ans de travaux, le refuge de Saint-Dizier a fait peau neuve. La nouvelle structure peut accueillir jusqu'à 50 chiens et 65 chats. Depuis son ouverture, le lieu ne désemplit pas. Cet après-midi, un nouvel occupant fait son arrivée. Un chiot abandonné, remis par la fourrière. Ben oui, tu ne veux pas rentrer. Dans l'ensemble, ça va pour l'instant, parce que c'est conçu quand même pour 50 chiens. Là, on en a une trentaine. Là, cet après-midi, il y en a deux qui partent et puis deux qui viennent. Donc c'est une chaîne qui ne fait que ça. Cette année, 150 chiens et 145 chats sont entrés ici. Grâce aux bénévoles et à ses quatre salariés, l'association les soigne, les nourrit, les occupe, avant de leur trouver une nouvelle famille. Le but, ce n'est pas de les garder dans le refuge. Les animaux, on veut qu'ils partent aussitôt. Mais des fois, ça prend du temps parce qu'on ne trouve pas la bonne famille. Donc il y en a qui peuvent partir tout de suite que d'autres plus longtemps. Ils resteront plus longtemps au refuge. Des fois, ça peut malheureusement des années. Le refuge, une solution tant attendue à Saint-Dizier, mais est-elle suffisante face à tous les animaux en détresse. Derrière ces murs, Isabelle vit avec 40 félins. Depuis 2017, cet abri installé dans sa propre maison ne désemplit pas. Celui-ci, il a 18 mois à peu près. Il a été balancé à l'association, scotché dans un carton. Donc on ne connaît pas son passé. Et il fait office de grand frère parce qu'il s'entend très bien avec les petits. Et les petits, ils sont collés à lui. Son association, l'amour des chats, est spécialisée dans la capture des chats errants. Le but est de les stériliser afin de garantir leur bien-être et la salubrité publique. Il y a énormément d'abandon. On prend des chats sur le bon coin ou les réseaux sociaux. Et puis, on s'aperçoit qu'une stérilisation, ça coûte cher. Et il y a six mois, on les laisse sortir et le chat disparaît. Donc on retrouve ces chats-là, abandonnés, pas identifiés et avec des portées de chatons. Après leur prise en charge, les chats sauvages sont relâchés sur leur site de capture. Seuls les chats sociables restent ici pour être ensuite adoptés. Comme au refuge, ils sont soignés avant d'être déposés dans les châteries. Problème ? Le manque de place se fait ressentir. Et Isabelle ne parvient pas à placer les nouveaux arrivants dans le refuge de la ville. À chaque fois que j'ai appelé depuis le début de l'année pour donner un chat, même stérilisé par nos soins, ça a été un refus total. Avec 170 chats accueillis depuis le début de l'année, l'association espère un travail plus en collaboration avec le refuge lorsque des places se libèrent. Merci. Sous-titrage ST' 501